16ème journée pour notre calendrier de l'Avent, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Godzilla The Half-Century War de James Toccoe. Dans Godzilla The Half-Century War, nous allons du coup suivre toute l'histoire du personnage de Godzilla, le roi des monstres créé dans les années 50 par Eshiro Honda, ce monstre mythique de la pop culture japonaise. Le principe de cette histoire, c'est qu'on va commencer dans les années 1954 à partir de la première attaque sur le Japon par Godzilla, et notamment comment certaines personnes et notamment certains militaires vont tenter de réchapper à la bête, et notamment le lieutenant Murakami qui va réussir grâce à son abnégation et sa ruse à pouvoir échapper au personnage de Godzilla et tenter de protéger un petit peu les civils. Après ce drame fondateur qui va montrer la puissance du monstre et sa dangerosité, le personnage du lieutenant Murakami va être recruté comme espèce de conseiller, de spécialiste en Godzilla et va monter au fil des ans toute une escouade rassemblant des personnes un petit peu partout dans le monde pour tenter de retrouver la bête et tenter de l'empêcher de nuire. Et ça va être le parfait prétexte pour voir l'évolution de Godzilla au fur et à mesure du temps, voir comment lui et ce lieutenant vont mêler une espèce d'histoire à la fois de rivalité, de confrontation, mais aussi de respect, et comment James Tokui va nous repasser par toutes les grandes étapes de l'histoire de Godzilla au cinéma pour la résumer dans une seule oeuvre vraiment fantastique. Comme le donne le titre, on va suivre cette guerre entre le lieutenant Murakami et le roi des monstres pendant plus d'un demi-siècle et c'est fantastique. Godzilla, comme vous le savez peut-être, c'est un monstre vraiment extrêmement important pour l'histoire de la pop culture japonaise et même du coup de la pop culture mondiale en règle générale. Il est né dans les années 50 par le réalisateur Ichiro Honda qui va utiliser cette espèce de monstre, ce lézard géant, comme métaphore un petit peu des traumas récents du Japon notamment. Godzilla va leur représenter la bombe atomique et les ravages qu'elle a fait sur le sol japonais et ça va permettre au fur et à mesure du temps, par le prisme de la créature, par le prisme du film, de tenter pour les citoyens japonais d'accepter cette donne-là et tenter de se soigner collectivement du mal qu'a été la bombe atomique. C'est un personnage qui va vivre maintenant, ça fait plus de 50 ans que le personnage de Godzilla existe. Il a eu vraiment des chefs-d'oeuvre au cinéma, des films un petit peu moins bons, mais c'est toujours vraiment un personnage que moi je trouve vraiment passionnant, qui est un personnage extrêmement finalement pacifiste en fait, en tout cas dans la représentation que ça fait, dans l'histoire que ça veut raconter au final. C'est un personnage profondément anti-nucléaire et qui au fur et à mesure de ses itérations peut être à la fois un monstre terrifiant ou bien un allié de circonstances pour les hommes, mais c'est toujours un personnage que moi je trouve particulièrement touchant parce qu'il renvoie l'humanité à sa propre monstruosité et ça c'est toujours assez passionnant. Et c'est toutes les thématiques que le personnage de Godzilla peut véhiculer que James Toccoe va tenter de synthétiser dans cette oeuvre-là, et il le fait vraiment de brillantes manières. Si vous êtes connaisseurs un petit peu de Godzilla au cinéma, vous allez voir beaucoup de références, beaucoup de choses qu'il reprend, mais toujours de manière très accessible, même si vous ne connaissez pas spécialement Godzilla, notamment les films japonais, vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus parce que tout est bien remis en contexte et si vous êtes un fan assidu, vous vous délecterez de toutes les petites références que l'auteur y a mis. Donc c'est vraiment une oeuvre gigantesque, incroyable, James Toccoe est un auteur qu'on voit un petit peu par-ci par-là, qui est un auteur qui n'est pas forcément le plus productif de la bande dessinée américaine, mais qui propose des choses toujours extrêmement généreuses, il a un dessin d'une précision vraiment incroyable, c'est un artiste un petit peu pour moi dans la veine d'un Daniel Warren Johnson qui nous montre toujours des choses vraiment gigantesques et qui tente de nous faire plaisir par ses histoires. Il a fait quelques petites histoires par-ci par-là chez Marvel, il avait fait également du Alien chez Dark Horse Comics à l'époque, il fait un petit peu aussi deux trois autres petits trucs en indépendant, notamment Orkstein, je pense qu'il est un de ses trucs les plus connus. On aura également un de ses nouvelles oeuvres qui sera édité l'année prochaine par Comics Initiative, et du coup, pareil, il nous montre un Godzilla plus beau que jamais, des destructions vraiment incroyables, des scènes d'action à couper le souffle, donc c'est vraiment une très très belle manière de rendre hommage à Godzilla, sans doute parmi les plus grandes oeuvres je pense qui ont été réalisées sur le partage avec le Shin Godzilla de Hideki Hano récemment. Donc voilà, si vous êtes fan du monstre atomique japonais, je ne peux que vous recommander la lecture de cet ouvrage, c'est proprement gigantesque. En espérant que cette plongée dans l'univers des rois des monstres pourra vous plaire. Si vous voulez continuer de voir notre petite recommandation pour Noël, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à nous donner vos avis un petit peu dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé, peut-être quel est votre film Godzilla préféré, est-ce que vous avez très hâte de revoir Shin Godzilla en France dans l'édition Spectrum Film, toutes ces joyeuses choses qu'on aura beaucoup de plaisir à vous lire, et on vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt !